Bonjour à tous, bienvenue sur Garmel Bike IDF. Aujourd'hui, on va faire un petit unboxing d'éballage d'un vélo électrique que je viens d'acheter. Je vous en ai parlé de ma vidéo précédente quand j'étais en train de rouler sur le GR1. Donc j'ai craqué, j'avoue, j'ai craqué pour un vélo électrique. Vélo taf pour aller au travail, parce qu'il y a quand même un avantage de ne pas arriver tout transpirant. Surtout en été, et surtout quand on y va tous les jours au bout d'un moment, c'est un peu fatigant le vélo musculaire pour la motivation. Donc j'ai fait beaucoup, beaucoup de recherches, parce que je ne voulais pas un vélo électrique comme tout le monde a. Les gros machins lourds qui font tout, etc. Ce n'est pas trop ma philosophie. Je voulais un vélo un peu spécial et du coup, j'ai opté pour le Tenways, qui est un vélo assez, enfin qui a quand même un an déjà d'existence. Qui avait fait une campagne en fait de crowdfunding pour lancer ce vélo, ils ont lancé vraiment ce vélo là. Et il y a eu pas mal de revues, alors je vais faire une mini-review, mais bon, vous en trouverez plein sur internet, enfin sur YouTube. C'est comme ça que j'ai trouvé la marque. Donc là c'est le Tenways 6G au 600, maintenant ils en ont 4. Il y a le 600 Pro qui vient de sortir, il y a un SUV, il y en a d'autres. Donc ça veut dire que la marque se développe bien. Mais celui-là c'est vraiment le tout premier qu'ils ont fait. Il est rudimentaire, on ne dirait pas que c'est un vélo électrique. Il est tout léger, il a des avantages, il est vraiment fait pour la ville. Je pense que je pourrais le gradéliser un petit peu à terme. Et voilà, c'est pour ça que je l'ai choisi. Et vous allez voir, il est vraiment ultra simple, passe partout. Et c'était vraiment ça mon léger, il fait 15 kg. Ce qui est assez exceptionnel pour un vélo électrique. Il a eu juste ce qu'il faut d'assistance. Ça reste un vélo sportif. Et voilà, c'est pour ça que je l'ai choisi. Donc on va le monter. Et j'espère que je l'utiliserai déjà cet après-midi pour un premier test. Voilà, on est parti. Il arrive de pré-monter. Il y a quelques petits trucs à finir pour le monter. Je vais peut-être prendre le pied. Je vous montre comment on a commencé. Donc là, aujourd'hui, on a la salle. J'ai quelques petits trucs. C'est la lampe avant, un petit pompe, un truc rapide, les clés, les pédales, un petit manuel. C'est tout bien fait. On va suivre tout ça. Tac. Hop. Voilà la bête. Allez, on va le sortir. Hop. La béquille. Donc la béquille. La béquille. Oh, elle est cassée la béquille. Merde. La béquille est cassée, elle est complètement pétée. Non, ça c'est une mauvaise surprise. Mauvaise surprise. Ça va être la complète. Tac. Bon, il est bien emballé. C'est bon. C'est bon. D'accord. C'est bon. Voilà, il est tout décortiqué, donc tout le montage arrière s'est déjà fait, il ne reste plus que le pneu et le guidon à mettre en place, donc regardez ce qu'il y a que là. Alors on est parti pour faire un petit tour, alors j'ai déjà roulé un peu, il y a un petit essai pour vous partager, donc là je suis en vitesse 1, et il y a des jeux qu'il faut d'assistance, là ils sont trop forcés, je suis déjà à 23, il y a un petit peu de telscu, parce qu'il y a un amortisseur, donc c'est comme mon autre vélo, mon tribon, c'est assez raide, sauf que là peut-être comme il est lourd, ça se sent pas. on sent que c'est un peu raide à ce cas-là. Alors en tout cas, on va mettre un petit peu, parce qu'alors on sent une petite poussée, qui aide bien, les trains sont pas encore tout à fait rodés, mais ça vient, là j'ai fait 33 km depuis hier. On va mettre un petit peu, ça pousse, ça pousse en continu. Ça monte un petit peu ici, facile, sans forcer. On va tester le démarrage en côte. Ce qui vient, c'est qu'il n'y a pas de vitesse. Du coup, il n'y a pas de se casser les têtes, un rétrograder. J'ai jamais oublié que le cargo, j'ai oublié de rétrograder, donc après pour démarrer. Même avec l'électrique, c'est hyper dur. Allez, on est parti. Les coups de pédale sont un peu durs, et après c'est bon. Il faut quand même pédaler, même en trois. On va s'en mettre en deux. Puis ici, on vail en oublié. On va s'en mettre en deux. Et après ce coup. C'est à la bonne vitesse, ça fait tendre de croisière là. ... ... ... ... ... ... ... Je pense qu'il y aura que j'arrive à passer sur des tubeless, un peu plus gros en tubeless pour gagner un peu plus de confort, parce que là c'est quand même radace. Je vais passer en mode sans assistance, sans assistance, il faut démarrer un peu, sans qu'on n'a rien là. Sans qu'on n'a rien, mais on arrive quand même à avancer nos clés, on veut fixer. Et là je suis à 23, avec une inertie tout de suite. Un peu dur à démarrer sans assistance, mais on arrive à avancer en tout cas, c'est pas impossible. Là je suis à 21. Allez, je vais remettre, bam, un petit coup, bam. Merci. J'ai rien que le premier niveau, c'est déjà le jour et la nuit. Le premier niveau déjà largement suffisant sur du plat. C'est bien là. Bonais-toi. Bonais-toi. On la sent plus vite. Précis. Si, bon, on rentre un peu plus vite. Précis. Il n'est pas trop gravé, c'est le capteur de coupe qui fait tout le travail. La planquette sans forcer. Je pense que je me mets en deux. En deux, je tiens les 25. Je me mets les 26. On peut accélérer. On tape les trans sans problème. En fait, c'est un moteur brushless, donc il n'a pas de résistance. En mode roulis, donc au-delà des 25 anticoupes. Il apporte le palais toute résistance au-delà. On peut envoyer. Après, le vélo, il fait 15 kilos. Il n'a pas manqué le vélo de corse. Par rapport à vélo classique et électrique, il faudra 25. On a 25 kilos, c'est le jour à la nuit. Il est vraiment pressif. Je pense qu'il manque juste un tout petit peu de confort. C'est un peu sur le point faible. On va l'avancer comme ça. C'est bien équilibré. On va l'avancer comme ça. C'est bien équilibré. On va l'avancer comme ça. C'est bien à la vitesse de 1. C'est bien. C'est bien. Ça va l'apporter. Je suis encore en vitesse 1. Franchement, la vitesse 1, elle suffit de geler l'argent. Ça va l'apporter. On lance un peu moins fort. On va peut-être pousser un peu plus. Et on croit. On voit que l'accélération est beaucoup plus froid. On voit que l'accélération est beaucoup plus froid. C'est limite trop en fait. C'est limite en froid. Pour la balade c'est beaucoup trop en fait. Et on va bien. C'est limite. Si, on va bien. C'est limite. C'est limite. C'est limite. T'il se plaît. Il y a déjà plus. Les vies. la bled sur du plat, le 1 suffit largement. Peut-être que le 3 il te pousse. En tout cas, quand tu veux te sortir d'une situation difficile, le mode 3 il permet de t'extraire très rapidement de la circulation. En fait il te maintient à 26 là, sans force d'un 25 et 26. Une fois que tu es lancé, on fait un démarrage en 2. Le démarrage en 2 est déjà mis en 2. On est largement têtes, pour en un, on peut être un peu plus fort. Non mais en tout cas de l'assistance c'est vraiment génial, le fait qu'il n'y ait pas de vitesse, c'est cool, t'as pas besoin d'en rétrograder, bonne position, assez sportive, la courroie, on voit quasiment pas qu'il y ait une batterie, c'est un électrique, le seul reproche que je lui ferai c'est le confort. Bon il n'est pas suspendu, c'est normal, mais je le trouve quand même assez raide, et je pense que les pneus sont en grande partie fautifs. En plein jour, je te finis mes câbles dans mon garage. Bon en tout cas, super super vélo, ultra léger, juste ce qu'il faut de l'assistance, sportif, on voit à peine que c'est un vélo électrique, pas de vitesse, prix canon, 1399€. A ce prix là, ils offrent même le garde-boue et le béqui, qui vont me renvoyer, ce qui est tout cassé. Mon moteur, my brace, mes courroies, en carbone, et mon petit compteur. Il y a le petit effet de balaiement, le passage des vitesses, le range, la chaîne en carbone, la courroie. Le moteur, my brace, 250Wh. Bon, il n'a pas la lumière électrique, c'est un petit, c'est une petite lumière manuel qui faut recharger. Par contre à l'avant, c'est bien connecté, on va appuyer longtemps en haut. Tac, ce qui vient, c'est qu'il y a un petit, un petit rappel de la lumière ici, pour savoir que c'est la lumière. Donc voilà, bon petit vélo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501